Je suis un voisin, un voisin du parc, je le vois de mes fenêtres et j'y viens tous les jours. Le ginkgo. C'est difficile d'avoir une raison particulière, on aime comme ça on aime d'emblée, on sait pas trop pourquoi on aime. On peut après rationaliser parce que d'abord c'est un arbre très mystérieux et qui inspire le respect par son extrême longévité. On sait que c'est un survivant du tertiaire, c'est un contemporain des dinosaures, c'est un des rares êtres vivants à avoir survécu au passage du tertiaire au quaternay. C'est donc un étrange survivant. Tout ce qu'il concerne est mystérieux et différent de tous les autres arbres. Une feuille d'arbre a ses nervures arborescentes, et bien justement pas le ginkgo qui a des nervures parallèles sur ses feuilles, comme des fougères. Il n'y a pas de végétaux évolués qui aient des nervures parallèles. En plus son mode de croissance le rend quasiment immortel, puisqu'à partir des chichis, des excroissances qui poussent sur le tronc, vont naître de nouvelles tiges. Ces nouvelles tiges entourent l'arbre. Chacun des petites croissances va rencontrer l'autre et fabriquer une nouvelle écorce, avec l'arbre d'origine au centre qui va mourir, et qui est toujours vivant puisque c'est lui-même qui continue. C'est très étrange, c'est une mortalité. Et c'est un énorme survivant parce que, on peut dire que c'est sans doute le seul être vivant à avoir survécu à une explosion nucléaire. Le ginkgo de Hiroshima, à quelques centaines de mètres du point d'impact de la bombe, il a reverdi l'année d'après et il est toujours vivant. Et dans Paris, au XVIIIe, il en vient quelques pieds avec cette histoire si drôle des pieds de ginkgo venus dans le chapeau d'un botaniste traversant la Manche. Maintenant, on le plante de préférence dans les endroits les plus pollués. Il y en a des centaines de sujets tout autour du périphérique. Et ils sont extrêmement bien vivants. Et celui-là, c'est parce que c'est un ginkgo et parce que c'est un ginkgo femelle qu'on ne plante que rarement à cause des désagréments dus à son fruit. L'odeur pestilentielle de la pulpe qui entoure le fruit, et qui non seulement sort très mauvais, mais en plus est grasse. S'il y en avait un certain nombre sur le chemin, on pourrait aisément glisser. La menthe qui est au centre du fruit est dangereuse ou même vénéneuse, sauf si on la grille. Mais là, c'est aussi bon que de la pistache. Mais néanmoins, certains sujets femelles ont échappé à la vigilance des pépiniéristes et se retrouvent dans Paris. Celui-ci en est un. Ou en est une. Non.